Une parole de foi. Une parole de vie. Une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas, à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmouter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Que le dieu, tu puissons, vous bénisse. Nous sommes ici, dans l'émission Parole de vie. Nous sommes ici, à l'église universelle de Royaume de Dieu. Et nous vous l'ouvons, vous invitez pour la grande prière qui aura lieu, vendredi, vendredi 14 avril. Nous aurons la prière de la délivrance spirituelle. Comme vous pouvez vous voir dans ces images, nous allons commencer sept vendredis de la purification. Combien de personnes ont été contaminées par la jalousie? Combien de personnes ont été contaminées par un fetiche? Par une parole qui a été lancée dans sa vie, dans sa santé? Ou dans sa fé, et jusqu'à présent, la vie de cette personne, elle ne marche pas, elle n'avance pas. Mais à partir de ce vendredi 14 avril, nous allons commencer le 7 vendredis de la purification spirituelle. Je ne sais pas ce que se passe dans votre vie, je ne sais pas quel est votre problème. Si votre problème, il est physique ou il est spirituelle. Je sais de nos choses, il est un jour capable de vous délivrer de cette situation. Il est un jour qui a promis que, lorsque nous nous clameons à lui, il viendra à notre secours, et va nous délivrer de n'importe quelle situation, vous êtes notre invité toute spéciale. Et sachez de nos choses, et si à l'église universelle de Royaume de Dieu, vous êtes libre. Vous pouvez venir à n'importe quelle moment, par exemple, Vandredi, nous aurons la prière, à Cisertrante de Matin, à Midi, à Quenzer, et aussi la prière principale, que est à Dizuiter Trante. Vous pouvez venir, nous allons vous recevoir, nous allons vous donner un conseil, nous allons prier pour vous, et le plus important, nous allons vous montrer comment faire pour être délivré de cette situation difficile. Vandredi, nous commençons les 7 vendredis de la purification spirituelle. Nous vous attendons ici à l'église universelle du Royaume de Dieu. Vous allez accompagner les témoignages de cette dame, et cette dame va vous raconter son histoire. Comment était sa vie avant qu'elle arrive à l'église universelle du Royaume de Dieu, et comment est sa vie aujourd'hui. Nous revenons d'ici à quelques instants. Je m'appelle Luciana Oliva de Seccarello, j'ai 49 ans et je suis ingénieure électrique. Je pensais que le centre d'accueil universel était une façade pour voler les personnes. Une entité qui avait pour seul objectif de tromper les personnes, leur faire un lavage cérébral et voler les personnes. Je suivais toute l'évolution du centre d'accueil à travers les médias, des médias spécifiques, et l'image qui était présentée était toujours celle-ci, que le centre d'accueil était tourné vers des personnes de peu de scolarité, qui n'avaient pas de pensée critique, qui ne savaient pas discerner le bien du mal, qui étaient facilement trompées, dont on pouvait extorquer de l'argent. Et c'est cette image que j'ai portée durant des années et des années de ma vie. Lorsque l'évêque Edir Macedo fut emprisonné, j'ai vraiment pensé que ces supposés vols de cette secte vont prendre fin. Lorsque la presse a diffusé la chaîne de prière qui a été faite autour du commissariat où il était emprisonné, et ils ont aussi diffusé cela d'une manière très péjorative. Mais je me souviens que j'ai assisté à ce reportage et je me suis dit comment ces personnes peuvent-elles être si trompées ? Ils semblent qu'elles sont hypnotisées. Comment cet homme a-t-il la capacité de tromper tant de personnes en même temps ? Et je pensais vraiment que à ce moment-là, tous ceux-là, tous ces mensonges, seraient révélées. Car au bout du compte, qui continue à suivre ? Une personne qui a été emprisonnée. Je me croyais d'une certaine façon plus intelligente, avec plus de capacité, supérieure à ces personnes. Mais malgré tout ce que je pensais à mon propre sujet, ma vie était un désastre. J'avais déjà essayé de me tuer. je pensais constamment au suicide, à planifier mon suicide, y compris d'une façon qui laisserait ma mère coupable. À la maison, la vie familiale n'existait quasiment pas. Mes parents ont divorcé quand j'avais trois ans et notre vie allait de mal en pire. À l'époque, mon grand-père avait de très sérieux problèmes avec l'alcool et malheureusement, il a fini par mourir d'une cirrhose hépatique. Ma relation avec ma mère était très mauvaise. Ma mère était une personne très autoritaire. Nous étions hubandistes. Nous avons été hubandistes durant 15 ans. Et j'auxiliais ma mère. Ma mère était possédée par des esprits et je l'auxiliais. Et nous avons toujours fait cela en pensant que nous faisions ce qui était correct, que nous le faisions pour Dieu, que nous aidions les personnes ce fut toujours avec l'intention d'aider et de faire le meilleur. Mais nous n'en voyions pas le bénéfice dans notre vie. Au contraire, notre vie était chaque fois pire. À chaque fois que nous attendions une amélioration ou un succès ou une initiative, il se produisait quelque chose. Alors, c'était très frustrant. Nous nagions, nagions, nagions et mourions sur la plage. La situation à la maison était déjà très difficile. Nous avions beaucoup de dettes. Nous n'avions pas les conditions de payer. Les dettes s'accumulaient et j'avais vraiment besoin d'un emploi. Je n'avais pas comment choisir. Alors, je me suis attachée à la première opportunité qui est survenue. Et là, je suis allée vivre seule et ma mère a continué seule dans sa ville. Et lors d'une fois où nous avons discuté car nous en parlions tous les jours, elle m'a raconté qu'elle était allée au centre d'accueil universel. Et je suis restée très fâchée. Je suis restée possédée, littéralement. J'ai dit « Comment ? Je n'arrive pas à croire que tu sois allée dans cet endroit. » Et là, je suis retournée à la maison pour le week-end, prête à me disputer, mais j'ai déjà vu une différence en ma mère. Et j'ai perçu qu'il y avait quelque chose en elle car je l'ai provoquée pendant tout le week-end et elle n'a pas eu la moindre réaction. Elle n'a pas répondu à mes provocations. Elle n'est tombée dans aucune d'elles. Et là, je suis retournée chez moi en pensant beaucoup ou en réfléchissant beaucoup sur ce que j'avais vu. Je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Ah, ils ont déjà commencé à faire un lavage cérébral à ma mère. » Vous voyez ? Voici la preuve que cette église fait du lavage cérébral. Mais cela a beaucoup attiré mon attention car c'était ma mère mais c'était ma mère avec une attitude différente que je n'avais jamais vue en elle. Elle était plus calme. Elle avait une expression de paix que je n'avais jamais vue. Ma mère a toujours été une personne très agitée. Et là, après quelque temps, j'ai eu une mutation vers cette ville et j'ai écouté certains programmes à la radio lorsque j'allais travailler d'un pasteur qui conseillait les personnes et lui répondait à des lettres. Et là, après plusieurs semaines à écouter, j'aimais beaucoup écouter ce programme. Là, j'ai découvert que ce programme était du centre d'accueil universel. Alors là aussi, j'étais très énervée. ce n'est pas possible, c'est une persécution. C'est une persécution. Mais il est arrivé à un point où je ne supportais déjà plus car chaque chose que je faisais en pensant qu'elle allait améliorer ma vie l'empirait. Pour tout dans ma vie, je pensais rien n'est bon, tout est mauvais, ma vie professionnelle est mauvaise, ma vie financière est mauvaise, ma vie sentimentale est mauvaise, ma vie familiale est un peu meilleure mais je ne m'entends avec personne. Et là, j'ai parlé avec Dieu. Je pense, non, je ne pense pas, d'une manière dont je n'ai jamais parlé avec Dieu car j'ai toujours vu Dieu comme ce, cette créature crucifiée, avec le visage demandant du secours, une expression de pitié, je n'ai jamais réellement cru qu'il pouvait faire quelque chose pour moi. En vérité, je pensais que je pourrais faire quelque chose pour lui mais ce jour-là, j'ai parlé avec lui et j'ai dit d'une manière très mal élevée, j'ai dit, regarde, c'est le suivant, je vais dans cette église. Je n'ai même pas dit le centre d'accueil, j'ai dit, je vais dans cette église et si là-bas, ça ne fonctionne pas, je vais trouver un moyen parce que j'étais vraiment déterminée à me tuer. Je ne savais pas comment mais c'était vraiment la dernière porte et là, j'ai dit à ma mère, maman, tu m'emmènes dans ton église, je me référais au centre d'accueil et là, ma mère m'a emmenée à l'église un mercredi et nous sommes arrivés un mercredi soir. sur le chemin, je voulais me jeter de la voiture. Je sentais une oppression, il semblait que j'étais à l'intérieur d'un piston en train d'être écrasée et là, lorsque nous sommes arrivés, ma mère a garé la voiture, je ne voulais pas entrer. comme ça, je pense que je ne me suis jamais sentie aussi opprimée dans ma vie mais là, ma mère, comme une bonne mère, m'a pris par le bras et m'a dit « Ah oui, tu vas rentrer ! » et elle est venue avec moi à l'église et je me souviens que lorsque je suis rentrée à l'église, j'ai regardé l'expression des personnes et les personnes avaient une expression si légère, si tranquille, si pleine de paix. J'ai regardé et j'ai pensé « Ce n'est pas possible que moi, j'ai raison et que toutes ces personnes aient tort. » C'était comme si des écailles étaient vraiment tombées de mes yeux. Et ce jour-là, Jésus m'a m'a enlacée. Il m'a acceptée de la façon dont j'étais. Tout erroné, toute toute détruite, mais il m'a recollée morceau par morceau. Je suis sortie de l'église en étant déjà une autre personne et dès lors, je ne suis jamais ressortie car là, j'ai découvert où était ma maison, que le centre d'accueil était mon endroit. Et ce furent des années de cheminement et je ne saurais pas dire comment les choses sont arrivées. Mais il m'a restaurée. Il m'a donné le Saint-Esprit car je savais que sans le Saint-Esprit, j'avais une date de péremption. Et je confesse que je ne comprenais pas très bien ce que c'était car ce furent tant d'années dans le monde de l'obscurité, de l'ignorance que lorsque j'ai commencé à apprendre au sujet de la vérité, j'ai pensé « Waouh, j'ai perdu beaucoup de temps de ma vie, j'ai besoin de rattraper le temps perdu. » Et là, ce fut un dimanche matin, une réunion de l'évêque Macedo dont j'ai tant parlé mal, que j'ai tant jugé, où j'ai été scellé du Saint-Esprit. Et il m'a donné une force, il m'a donné une capacité. Il n'existe pas de faculté, d'université, post-bac, de diplôme, d'immersion, il n'existe absolument rien dans ce monde qui puisse donner ce qu'il m'a donné et qu'il me donne tous les jours. Aujourd'hui, je parle de moi comme s'il s'agissait d'une autre personne. En vérité, c'est que je ne me reconnais pas. L'extérieur est le même, mais l'intérieur est complètement différent. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la satisfaction. Je ne dépends pas de choses ou de personnes pour être heureuse. Je suis heureuse toute seule. Aujourd'hui, je fais partie du groupe « Combat contre la dépression » alors je peux dire aux personnes qu'il y a une solution car je suis restaurée et j'ai été restaurée sans médicaments, j'ai été restaurée non pour une durée déterminée, je suis restaurée pour toujours. Et je peux dire aux personnes que votre vie peut avoir une couleur spéciale. votre vie n'a pas besoin d'être en noir et blanc comme était la mienne et ma vie a beaucoup de couleurs. Mon conseil pour vous qui pensez encore que le centre d'accueil est tout ce que je pensais auparavant, c'est de venir et de voir de vos propres yeux. Vous n'aurez pas le moindre compromis, personne ne va vous demander des informations personnelles, personne ne va demander votre adresse, votre identité, personne ne va vous demander quoi que ce soit de personnel, personne ne va vous obliger à être un membre du centre d'accueil. Mais faites un test, venez à une réunion, assistez à une réunion, participez et voyez si votre vie, si vous n'allez pas sortir mieux que lorsque vous êtes rentré. Le témoignage de cette dame en réalité, il nous parle qu'elle avait beaucoup de préjugés. Mais s'il vous plaît, suivez son conseil, car à la fin de son témoignage, elle vous a donné un conseil. Elle nous a donné un conseil à réalité et elle donne un conseil à toutes les personnes qui peut-être pensent aujourd'hui comme elle pensait avant, qui regardent parfois l'Église, qui regardent son n'opportunité, comme une opportunité, excusez-moi de vous dire, banale, faites une chose, suivez son conseil, faites-se que cette dame à fait, qu'est-ce qu'elle avait à perdre ? et vous savez que lorsque elle disait non, ils sont ceci, ils sont cela, c'est-elle qui continuer à souffrir, c'est-elle qui continuer à voer la souffrance dans sa vie, mais les jours qu'elle a décidé de mettre sa foi en action et de venir, et d'accepter l'invitation de venir à l'Église universelle du Royaume de Dieu, aujourd'hui nous voyons la vente et la pré de sa vie. Vous êtes aussi notre invité tout spécial pour ce vendredi 14 avril soit à 6h30 du matin à midi à 15h et la prière principal ici à venir et de quante ici à libre-ville à 10h et terre tranta. Et ça a ché de nos choses. Je ne sais pas qu'est-ce que vous a contaminez et je ne parle pas de contaminez de point de vie physique, ça veut il y a de maladie qui sont contagieuses, mais il y a de problème spirituel qui est pire qu'une maladie contagieuse. La Bible parle, par exemple, dans le livre de Proverbe, que la jalousie est comme une maladie dans la société, dans votre travail, dans votre formation, dans votre comércio, dans la santé d'une personne, si la maladie ronge les autres d'une personne, imagine-vous ce qu'elle est capable de faire lorsque la personne n'a pas la protection de Dieu. Acompaniez-se cette expoite et je reviens de si à quelle qui est un instant préparé envers d'eau et ne bouteille d'eau et de si à quelle qui m'a man nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Peur, tristesse, haine, confusion totale, insomnie, nervosité, maladie invisible, vision d'ombre, envie de suicide, maux de tête constant, dépression, douleur inexpliquée, anxiété, vice. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Venez déterminer le brisement de tout ce mal. Chaque vendredi à 18h30 spécialement dans nos réunions de délivrance spirituelle à l'église universelle du Royaume de Dieu située au rang point Avenue de Pointe derrière l'hôpital général. Contactez-nous dès maintenant au 077-81-41-38 ou au 066-62-12-77. Alors nous aurons ce vendredi la purification spirituelle. Vous savez, l'une de ces chaises ici à l'église c'est à vous. Vous pouvez venir, vous pouvez choisir ici, que elle est la place que vous convient, vous pouvez rester, vous pouvez participer de la réunion vendredi, ici à l'église universelle du Royaume de Dieu. Vous qui êtes malade, vous qui avez la dépression, la opression, vous qui avez déjà fait plusieurs fois la tentative de suicide, vous qui ne savez plus quoi faire de votre histoire, de votre vie. La portée de l'église universelle du Royaume de Dieu sont ouvertes, afin de pouvoir vous accueillir et vous montrer que à vous il y a toujours une solution. La solution afin que vous votre histoire change, comme ces images que vous voyez maintenant, l'image des personnes qui sont entrant de clamer à Dieu, l'image des personnes qui sont venus à l'église universelle du Royaume de Dieu et qui cherchent, qui croire, qu'il y a un Dieu capable de faire l'impossible de devenir possible, qu'il y a un Dieu capable de changer n'importe quelle situation. Mais bien sûr, le Seigneur nous invite à venir vers lui et les qui nous acceptent sont l'invitation, dans ce cas, il y ferra l'impossible devenir possible. Vous que me accompagnez, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité, preparez un verdon, ne bouteillez-dô, vous que me accompagnez de la maison, de travail, de l'hôpital, peut-être de la prison, seulement le Manger est capable de changer votre situation. Faites une chose, moi, dissi de l'Église universelle du Royaume de Dieu, je ferrai une prière en votre faveur. Et Dieu vous donnera un signe, Dieu va vous montrer qu'il n'abandonne pas ses enfants. Vous que vous considérez un enfant de Dieu, vous ne vous considérez pas, mais vous voulez parler avec Dieu, au sujet de votre vie, de votre situation, faites une chose. Faites la prière avec moi maintenant, parler avec le Seigneur maintenant, et il ira à votre rencontre. Là où vous êtes, en cet instant. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père. Mon Dieu, non de ton fils, Seigneur Jésus, je t'aime, mon Dieu, en direction, de toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette émission, paroles de vie, Seigneur. Il y a des personnes qui nous accompagnent de l'hôpital, de la prison, de sa maison, de son travail. Il y a des personnes, qui ont frappé, à plusieurs portes, seigneur, et jusqu'à présent, mon Dieu, n'a pas encore, mon Dieu, trouver, ni la guerre, ni la pé, ni la joie, ni le repos, que elle cherche, telle main. Mais seigneur, je t'ai demandé, seigneur. On voit, seigneur, et tout la vie, de toutes ces personnes, qu'elle qui soit le problème, la situation, qu'elle qui soit la souffrance, qu'elle dans sa vie, parle non puissante, saigneur, j'ai désir, j'ordone, mentenant, tu mer, maladie, souffrance, malé, j'allouzie, problème, parle non de j'ai désir, j'ai désir, na nord, so a jamais, de secor, et de sete vie. Monde, je consagre, je béni, le verdô, la bouteille, e je béni, la vie, de toutes les personnes, que nous accompagnent. Elorra, mon Dieu, la nuit de sommeil, pesible, mon Dieu, accorde ainsi, as sete personnes, afin, senheur, qu'elle puisse, voar dans sa vie, la gloire de Dieu, se manifester. Et vous, que croyez, dites, amém. Graça a Dieu. Vous êtes benis, au nom du Seigneur, Jezé. Fait, lusage, de votre foi, meu si, de louque, no venon de consacrer. Vous pouvez boar, enfin, selon, ce que Dieu va vous diriger, fait, il benirà, il vous donnera, en sinhe. Et nous vous attendons, le vendredi, ici, à l'église, universaire, de roiome de Dieu. Et je sais que Dieu, il ferra en sorte, de purifier toute votre vie. Si vous avez été contaminé, par un problème, espirituel, mystique, jalousie, et d'autres gens de problème, nous vous attendons, ce vendredi, ce a l'église universelle, de roiome de Dieu. Et je sais, que Dieu, agirra, dans votre vie. Que le Dieu, tu puissons, vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage FR